Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier Ministre, nous ne nous attendions à rien, et malgré cela, vous avez tout de même réussi à nous étonner. Vous êtes venus devant la représentation nationale pour une restitution des orientations du Grand Débat, en nous disant strictement rien. Mais rien ! Une nouvelle manœuvre dilatoire lorsque la France n'a pas besoin de constatation, mais de décision, n'a pas besoin d'intention, mais d'action. Ce Grand Débat long et théâtral n'a rien apporté de vraiment très neuf, rien qu'on ne savait déjà, mais manifestement, vous en avez appris beaucoup. Les questions qui remontent englobent trois thématiques que nous avions, pour notre part, depuis longtemps identifiées. L'institutionnelle, avec la question de la représentativité parlementaire, mais pas seulement, syndicale ou sociale. La politique économique et sociale, avec la problématique du poids de l'immigration, du pouvoir d'achat, de la justice fiscale et de la désespérance sociale. L'aménagement du territoire et ses corollaires, les services publics, les mobilités et la désertification économique, médicale et institutionnelle des campagnes. Derrière ces questions, nous savons, il y a en toile de fond, le débat européen, l'adhésion ou non à la logique du libre-échange, la question migratoire, le consentement à l'impôt, la nature et les conditions de la transition écologique. Il y a enfin la façon d'exercer le pouvoir dans une démocratie véritablement représentative et donc moderne. L'attachement aussi à une démocratie plus participative, moins verticale, moins oligarchique, moins technocratique. En bref, une démocratie plus adaptée au monde nouveau, aussi portée par les valeurs d'Internet. Fallait-il cinq mois de manifestation, onze morts par accident, des dizaines de mutilés, des milliers de gardes à vue, de condamnations et de blessés pour s'apercevoir de la souffrance sociale, de l'exaspération fiscale, de l'exigence d'écoute et de respect ? Vous-même, monsieur le Premier ministre, qui êtes un politique, comment n'avez-vous pas vu les limites de votre méthode de gouvernement par l'impôt ? Les effets pervers de vos choix idéologiques et la fracture que, dans le pays, les mots que vous utilisiez et les décisions que vous preniez ont creusé, vous avez semé la discorde et quelque chose de terrible, la haine. Vous vous présentez ici, devant nous, sans aucune réponse, sans solution immédiate, mais surtout sans solution globale. La politique ne procède pas de la mécanique, mais de la chimie. Je ne doute pas que le Président égrènera quelques mesures, il y est contraint. Mais une politique ne relève pas d'un saupoudrage de mesures, mais d'une vision qui emporte la confiance et entraîne l'adhésion. La réalité, c'est que vous ne voulez plus faire de politique. Vous avez cru que vous alliez pouvoir congédier la politique avec un gouvernement d'experts, enfin de moins en moins experts quand même, porté par une majorité hors sol, dirigé par une oligarchie éclairée, prenant des solutions comptables. Il n'y a aucune intelligence, monsieur le Premier ministre, il n'y a aucune intelligence dans une machine à calculer, qu'une capacité froide et mathématiques, rien qui puisse suffire à diriger un peuple. Vous avez cru pouvoir sortir d'une crise sociale, véritable cri de souffrance, des plus vulnérables par une répression de rue, des invectives et des leçons de morale. Depuis le 17 novembre, soit cinq mois, vous avez réduit l'action publique à l'inertie, alors que le pays a tant besoin de mouvements, mais surtout vous avez conduit la France au bord d'une guerre civile froide, alors qu'elle a tant besoin d'unité. On ne sortira de cette crise que par une grande impulsion politique. Pour ma part, attachée aux institutions, préoccupées par le long et désespérant pourrissement auquel nous assistons de week-end en week-end, j'ai proposé, vous le savez, un plan en trois étapes que je vous exhorte aujourd'hui solennellement à mettre en œuvre. L'adoption de la proportionnelle, l'instauration du référendum d'initiative populaire, il suffit d'un amendement à la réforme constitutionnelle qui est en suspension. La dissolution permettant l'ouverture durant un mois d'un débat démocratique portant sur tous les sujets. Et enfin, le vote du peuple, qui donnera au projet choisi la légitimité démocratique dont toute action publique a besoin. Cette sortie de crise, la raison politique vous y invite, l'obsolescence de votre régime vous y oblige, les institutions vous le commandent. En 1995, un film creva les écrans. Une réplique d'un de ses personnages est devenue culte et résume assez bien la situation. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. » C'était dans le film de Mathieu Kassovitz, « La haine ». Sous-titrage Société Radio-Canada